Pour moi, l'aventure, c'est avant tout dans la tête, c'est avant tout un état d'esprit. Et il n'y a pas besoin d'aller à Katmandou pour partir à l'aventure. Pour moi, l'aventure, c'est le contraire du voyage organisé, c'est plutôt le voyage désorganisé. Peut-être un synonyme de partir à l'aventure, ça pourrait être se mettre dans l'embarras. Et pour moi, c'est ça. Là, en l'occurrence, ce sont trois copains qui décident de descendre la scène pour voir jusqu'où ça va. Et sans rien révéler au lecteur, ça va jusqu'à la mer. Et pour ce faire, ils ont besoin d'une coque, d'un peu d'amitié, d'un peu d'affaires, d'un téléphone et de pagaie. Et puis, vogue la galère. C'est dans la tête que ça se passe. Oui, moi, je suis hanté, et mes petits camarades aussi, on est atteints par ce qu'on appelle le syndrome Tom Sawyer. On a trop lu de romans d'aventure et alors on se prend un petit peu pour des aventuriers. Et on a donc lu des romans, et notamment des romans britanniques de la fin du 19e siècle. Et il y a un roman parmi ceux-là qui nous tient particulièrement à cœur, qui s'appelle « Trois hommes dans un bateau » de Jérôme K. Jérôme et qui raconte l'histoire très drôle de trois gentlemen qui remontent la Tamise. Et nous, à leur image, on a décidé de descendre la scène puisque c'est la scène qu'on avait sous le nez. La littérature a un peu eu tendance ces dernières années à déserter un peu le champ de l'humour. Et je crois qu'il nous manque un peu de légèreté, un peu d'espièglerie, un peu d'insolence joyeuse. Ce n'est pas le cynisme que je pratique. Elle manque de ça parce que moi, je crois qu'on peut être léger et profond à la fois, sans être trop prétentieux, bien sûr. Mais je crois qu'il faut un peu écoper l'époque. Elle est suffisamment dure, âpre pour qu'on en rajoute une couche. Je dis ça, mais personnellement, je préférerais de loin être un écrivain tourmenté et ténébreux. Je crois que ça marche mieux avec les filles. J'ai découvert qu'il était difficile de tenir à Troyes sur un canoë de 3,80 m. Puis j'ai découvert que l'aventure avant les paysages traversés, ce sont surtout les gens qu'on rencontre qui font la richesse du voyage. Et là, en l'occurrence, c'est ce que Robert Giraud appelait le peuple des berges. Les gens qui habitent en bord de Seine, les riverains de la Seine, sont des gens un peu particuliers. Je crois qu'on n'emménage pas au bord d'un fleuve tout à fait par hasard. Et là, ce livre, c'est aussi ça, l'occasion d'une galerie de portraits, de personnages. Pour moi, c'était du pain béni. Il n'y avait même pas besoin de les inventer ou de les maquiller. Ils étaient déjà des personnages en soi. Ce sont un tenancier de guinguettes sur l'île de Platé. Ou M. Mallard qui tient les chantiers du même nom depuis 90 ans et qui a pratiquement la Seine qui lui coule dans les veines. Ou ce sont Johnny, c'est Johnny aussi, un dénommé Johnny, qui est un marinier très drôle. Voilà, ce sont tous ces gens. Oui, j'oublie Bertrand. Bertrand qui est responsable de la passe à poisson du barrage de Pauze, dont le métier consiste à compter les saumons qui remontent la Seine. Tout ça, un écrivain n'oserait même pas l'inventer.